GAUTIER MARINE Rachel Gauthier est propriétaire de Gauthier Marine, une entreprise en pleine croissance, au service d'une vaste clientèle dans le domaine de la pêche et des usines de transformation. Chez Gauthier Marine, on retrouve de multiples produits et services, tels que des appâts de pêche, un grand inventaire de pièces et d'outils, un service d'usinage sur mesure, un atelier mobile de soudure et bien plus. Allons découvrir le parcours entrepreneurial de Rachel. Donc, Gauthier Marine a 30 ans cette année déjà. Moi, pour ma part, je suis ici à temps plein depuis 2012, lorsque j'ai terminé mes études en administration. Mais c'est sûr, mon père a acheté en 90, puis a changé de nom en 91. Les avantages de reprendre une entreprise existante, pour moi, c'était vraiment la flexibilité, donc de pouvoir faire mon horaire à mon propre gré. Aussi, mon père a été très tolérant et très patient envers moi quand j'ai pris la place dans l'entreprise. Donc, il y a aussi le service à la clientèle, je crois. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup, puis je trouve ça vraiment intéressant d'avoir le luxe de vivre ça tous les jours, puis de créer des relations, puis de les entretenir avec les clients. Les projets à moyen et long terme, on a présentement un projet d'agrandissement qui est démarré cette année. C'est un projet qu'on avait dans l'idée, ça fait quelques années déjà, puis là, avec la COVID, ça a été retardé, mais là, c'est parti. Le projet est dû être terminé à la fin novembre. On est en pleine construction d'une nouvelle usine de fabrication, donc tout notre département doit se déménager dans la nouvelle usine fin novembre. Mon premier conseil pour les femmes qui désirent se lancer en entreprise, c'est « lancez-vous, ça vaut la peine ». Ensuite, d'être persévérant, de ne pas lâcher. C'est sûr que ça représente beaucoup d'heures, de journées consacrées à une entreprise, mais ça en vaut tellement la peine, puis aussi d'être patient. Le fruit de vos efforts va venir. Laissez le temps faire les choses, puis continuez à foncer, à travailler fort. Sous-titrage Société Radio-Canada